bonjour mes chers abonnés comment allez vous ça va bien je l'espère une nouvelle séance mais cette fois ci deux lettres qu'on va traiter aujourd'hui la lettre g et la lettre j alors ça veut dire qu'on a deux sons à étudier aujourd'hui le son j et le son g alors 1 2 3 commençons mais tout d'abord je vais déposer mon petit chat sur la table toujours elle m'accompagne à chaque séance et comme vous voyez il est énervé 1 il demande un peu je m'occupe uniquement de lui mais non est ce que je vais abandonner mes chers abonnés qui m'attendent pas du tout je suis là toujours avec vous et en même temps avec lui regardez elle me morde ça y est ne vous en faites pas alors comme je vous ai dit on va traiter aujourd'hui la lettre j et la lettre g je vais commencer par la lettre g si je prends la lettre g d'accord avec les six voyelles déjà étudié une deux trois quatre cinq six j avec à j'ai j avec eux je j avec eux je j avec eux j j avec eux au jour jo j j avec eux j j avec eux j j avec eux j j avec eux j j j y a pas de il n'y a pas de problème alors la lettre g alors la lettre g il pose des petites complications mais comme je vous ai dit ne vous en faites pas je vais simplifier le maximum alors tout d'abord je vais écrire la lettre g j avec eux 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 j ça se prononce et j j avec eux je vais GO. G avec U, ça se prononce GU. Donc qu'est-ce que j'ai ici? GA, GO, GU. C'est le sang GU. Et le sang, on le désigne avec la lettre G entre crochets. Par contre, la lettre G, la même, hein, la même lettre, mais cette fois-ci avec les trois autres voyelles. Quels sont les trois autres? E, I, Y. Et je vais les écrire. E, vous voyez bien? I, Y. Alors cette fois-ci, on ne va pas se prononcer GU, mais non pas du tout. G avec E, ça se prononce JE. G avec I, J. G avec Y, J. Donc, JE, J, J. Qu'est-ce qu'on entend ici? On entend le sang J. Et on le désigne par cette écriture. Elle s'écrit comme Z, mais ce n'est pas Z, c'est le sang J. Alors ici, on prononce J comme ici. Donc, ces deux, ces deux écritures, on a la prononciation du sang J. Donc ici, c'est sang J. Et là aussi, c'est sang J. Par contre, ce que j'ai au milieu, c'est le sang G. Alors maintenant, on va voir quelques exemples. Alors pour le sang J, exemple, jardin, avec J. Jardin. Un simple exemple. On a jus. Le jus d'orange, par exemple. On a jus d'eau. le jus d'eau. D'accord? Pour le sang J, mais cette fois-ci avec la lettre G. Alors J, exemple, orange. J comme gilet. C'est un vêtement. Ou bien Gigo. Alors Gigo, elle contient les deux. J avec Y comme gym, gymnastique. Gymnastique. C'est un sport. Alors je relis les mots où j'entends le sang J. Jardin, jus, judo, orange, gilet, gymnastique. C'est bon? Alors maintenant, le sang D. On va voir quelques exemples. Alors G comme gazelle. Une gazelle. Go comme gorille. C'est le gros singe. C'est la famille des singes. Alors Gu. Gu, gu. Alors ça m'échappe. Ça m'échappe. Un mot qui contient G. Ça m'échappe. Ou bien on va dire comme fig. Fig. Hein? Comme fig. Hein? Je ne vais pas l'écrire parce qu'après on aura d'autres transformations. D'accord mes chers? Alors je vais vous montrer quelques images comme d'habitude, comme vous avez l'habitude. Alors on a ici la lettre G. Alors on a un garçon qui s'appelle Hugo. C'est Hugo, c'est un prénom. Alors ici on a écrit avec la lettre H majuscule parce que c'est un nom. Hein? D'accord? C'est un prénom. Ou bien un nom propre. Alors la lettre J. Exemple le jus. Jus d'orange ou bien citronade. D'accord? On a jumelle avec la lettre J. Jumelle avec quoi? On peut voir quelque chose de plus loin sur la montagne ou bien dans la lune. On a jupe. Une jupe. Orange. Orange. Avec G. E. à la fin. Nuiage. 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 On a déjà vu cette image. Déjeuner. C'est le repas du midi. Déjeuner. Une cage où on met les oiseaux. Hein? Une cage. Et ici on a G avec A. C'est G. Comme garçon. Comme garçon. Alors mes chers, ce n'est pas ça le problème pour la lettre G ou bien pour le sang J et le sang G. On a un autre problème, c'est que si on a le sang G et on veut passer au sang J ou bien réciproque. Si on a le sang J et on cherche le sang G, comment on va faire? C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est ce que je vais expliquer. Alors tout d'abord, je vais effacer ça. Alors par exemple, si je dis gui-ta-re. Gui-ta-re. Alors si je l'écris, comment je vais l'écrire? Si j'écris comme ça, comment est ça? Il va se prononcer? Il va se prononcer gita-re. Mais moi j'ai dit gui-ta-re. Et j'ai avec I, c'est J. Alors comment je vais trouver le sang G? Alors je vais trouver le sang G en ajoutant le U entre la lettre G et I. Alors maintenant, c'est juste. Donc la première, c'est faux. Pour prononcer le sang G, je dois ajouter le U entre G et I. Et ça devient gui-ta-re. C'est bon? Et vous connaissez la guitare? Alors je ne sais pas moi la dessiner. La guitare, c'est un instrument de, de musique. D'accord? Alors maintenant, je vais donner un autre exemple. Exemple fig. Alors fig, c'est un fruit. Si je l'écris comme ça, hein, c'est fig. Alors c'est, c'est une erreur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le U entre G et E. Et ça va devenir fig. Avec le U entre G et E. Alors là, c'est juste. J'ai le sang G. Un autre exemple. Un autre exemple, par exemple, gue, non. Gue, non. Alors qu'est-ce que ça veut dire la gue, non? La gue, non, c'est la femelle du singe. Alors le singe, c'est un mâle. Et sa femelle, on l'appelle une gue, non. Alors je vais l'écrire. Alors si j'écris de cette façon, ça va me donner, ça va me donner genon. Mais non, c'est faux. C'est faux. Où je vais mettre le U. Je vais mettre le U entre G et U. Et ça va me donner gue, non. Gue, non. Donc, je récapitule cette partie. Si j'ai le son J et pour passer au son G, je dois ajouter un U entre la lettre G et la voyelle suivante. Exemple, guitare, fig, gue, non. Alors maintenant, une autre complication. Si j'ai le son G et je cherche le son J. Exemple. Alors c'est ma poupée, la pauvre. Alors ici, je vais mettre, je passe du son J vers le son G en lui ajoutant U. D'accord? Maintenant, le son C contraire. Si j'ai le son G et je cherche le son J, qu'est-ce que je vais ajouter à ce moment-là? Je vais ajouter un E. Je vais ajouter un E. Alors exemple. Alors exemple, on a orange. Alors le jus des oranges, on l'appelle orangeade. Alors orangeade, si je l'écris orangeade. Alors si je l'écris comme ça, est-ce que c'est juste? Comment il va se prononcer ici? Orangade. Orangade. Mais non, moi ce que je cherche, orangeade. Comment je vais faire? Je vais ajouter une petite E entre la lettre G et A. Et cette écriture est fausse. Donc la bonne c'est orangeade. Je vais ajouter le E pour éviter le son G. Et je vais terminer. A, D, E. Orangeade. C'est bon? Alors maintenant, on va faire une autre pratique. Ou bien un autre exercice pour mieux comprendre. Ou bien je vais ajouter d'autres exercices. Parce que toujours c'est la pratique des exercices qui nous, hein, qui nous éclaircit, hein, les choses. Alors des exemples. Ici on a la lettre G. Alors je vois la lettre G. G. A, B, C, D, E, F, G. C'est clair? Alors G, elle se prononce de deux façons. Soit le son G ou bien le son J. Alors G avec A c'est G, comme gâteau. G avec O c'est G, comme gourde. Et gourde, c'est comme un petit récipient avec un bouchon où on met de l'eau. Et surtout lorsqu'on marche le plus, on fait une promenade ou bien une randonnée. On ramène avec nous la gourde d'eau parce qu'il garde de l'eau fraîche. Et on a G avec U c'est G, exemple, Aigu. Alors Aigu, il y a les accents Aigu, il y a l'accent Aigu. Il y a un triangle Aigu. Et il y a la voix Aigu. Donc ici c'est le son G. Alors maintenant si j'ai le son G, d'accord, et je cherche le son G, je vais ajouter, j'ai dit, le U. Alors ici ça va devenir JE. Je, si je ne mets pas le U, ça va me donner JE. Mais moi je cherche G, donc je vais ajouter le U. Exemple, la guerre, une bague. Alors regardez la bague, si je ne mets pas le U, ça va se prononcer BAGE. Et non, ce n'est pas BAGE, c'est une bague. Alors maintenant pour le son J, là aussi j'ai avec E c'est JE, j'ai avec E c'est J, il n'y a pas de problème. Le genou, une girafe. Mais où est le problème si j'ai le son G et je cherche le son J. Alors si je ne mets pas le E, j'ai avec A c'est GA. Maintenant moi je cherche JA, donc je vais ajouter le E. Donc JA, JO, JU. Orang, JAD. Nous mangeons. Regardez, si je ne mets pas le E, ça va dire, ça va se dire, nous manguons. D'accord? Mais non, ici c'est nous mangeons. Donc je vais mettre le petit E courageux. Alors pour le son J, d'autres exemples. Alors le son J, elle peut s'écrire soit avec la lettre J, d'accord? Soit avec la lettre G, tout simplement. Soit avec GE. Donc je vais lire les listes pour chaque type. Alors je vois, je vois J. Le jardin. Juin, le mois de l'année. Le sixième mois. Un jour. Jeudi. Alors jeudi, les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc jeudi, c'est un jour de la semaine. Jaune, la couleur. Le déjeuner. Des jumelles. Et je viens de vous montrer les images de ceci. Alors maintenant, j'ai avec E c'est JE. J'ai avec I c'est J. Et j'ai avec Y c'est J. Alors j'ai avec E comme la neige. Lorsqu'il fait froid, pendant la saison de l'hiver, il neige à Yifran ou bien dans les montagnes. Un singe. Un singe, c'est là le singe. Et j'ai dit la femelle du singe, comme on l'appelle, c'est la guenon. Agiter. Alors agiter, soit lorsqu'on fait un jeu, on peut l'agiter avant de le boire. Ou bien on dit un enfant, il est agité comme adjectif. Il est agité, il bouge trop. De la magie. Alors la dernière fois, on a vu le magicien qui fait sortir un lapin de son chapeau. Et on dit, elle fait de la magie. Soit un lapin, soit un pigeon. Rouge, c'est la couleur. Une image, une image. Là, j'ai une image, une image. D'accord? Une illustration. Alors maintenant, je vois J avec E. Un pigeon. Alors ici, je dois mettre le E pour ne pas prononcer un pigant. Un pigeon. Nous mangeons un plongeoir. Un plongeoir sur lequel on monte pour se plonger dans la piscine. Alors maintenant, on va faire un exercice. Comme d'habitude, on a l'habitude de faire ce genre d'exercice. La première question. Coloriez les lettres qui font J. Alors regardez J. Alors jouer, c'est la lettre J. Fig, c'est le sang G. Guitare, c'est le sang G. Orange, là, c'est le sang J. Virage, je. G avec E, c'est J. Gare, c'est le sang G. Page, J. Gigot, mais là, c'est le sang G. Courgette, jette. Alors ici, c'est un légume vert. Genou, G avec E. On cherche le sang J. Alors maintenant, recopier les mots quand tu entends le sang J toujours. Alors c'est quoi? C'est qui? Un garçon. Genou. Girafe. Bougie. Alors qu'est-ce que je vais recopier? Je vais recopier genou. Genou, parce que j'entends le sang J. Girafe, là aussi, j'entends le sang J. Et là, c'est bougie. Là aussi, j'entends le sang J. C'est bon? Alors je passe à l'exercice suivant. Complète avec J, avec J, J avec le point. J, je, jus. Alors qui est-ce? C'est le jardinier qui travaille dans le jardin ou bien qui entretient le jardin. Arrose les plantes, enlève les plantes nuisibles, etc. Orange, alors ici c'est orange, c'est un légumineuse, légumineuse, oui. Genou, c'est une partie du corps, de la jambe. Genou. Ici c'est judo. C'est un sport, judo. Gilet, mais ça me paraît bizarre ce gilet. Normalement il n'a pas de manche le gilet, mais là, alors on l'admet comme il est. Alors ici c'est une jupe que portent les domoselles ou bien les princesses, les filles. Toujours les filles sont des princesses. Alors complète avec les syllabes manquantes. Alors qu'est-ce que c'est que c'est un? Je vais vous le montrer en vrai. Ça c'est un journal. Journal. Donc je vais écrire jour. Journal. Alors c'est le son ou, on n'a pas encore vu ce son. C'est un son complexe entre o et u. Ici c'est orage. Alors le rage pendant l'hiver. Ici c'est virage avec g e. C'est bon? Alors après avoir fait ces exercices, on va passer un peu à la lecture. Alors je ne vais pas tout lire, mais tout d'abord je vais vous montrer les images, parce qu'avec les images, on apprend beaucoup. Le jardin, un joli sac, le journal, un jouet, un bijou que portent les mamans, un jus de fruits, René joue, la jupe, les joues. Alors les joues, sur la figure, on a deux joues. Alors je vais lire la première ligne ici. As-tu lu le journal? Le voici. Ici il lui pose une question. Est-ce que as-tu lu le journal? Il lui montre le voici, elle est là. La deuxième phrase, je donne des poires à Jeannine. Jeannine c'est un prénom. Je te vois. La troisième ligne, Mina a une jolie jupe. René lit le journal. C'est bon? La quatrième ligne, je me lève et j'ouvre la porte à papa. Je me lève et j'ouvre la porte à papa. Là aussi on a une petite question. Où es-tu René? Je suis là, je me lave. Rémi est là, prête-lui tes dominos. Alors Rémi, elle est venue rendre visite à René et on lui pose la question. Qu'est-ce qu'il fait? Où es-tu? Alors il leur a répondu qu'elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Il se lave. Sixième ligne, la mère de Mina se lève toujours tôt. Bien sûr, les mamans toujours, elles se lèvent tôt pour préparer le petit déjeuner et font réveiller les enfants pour aller à l'école. La septième ligne, tu vas à l'école tous les jours? C'est une question là aussi, c'est le point d'interrogation. Tous les jours à vélo avec Rémi. Donc il lui accompagne à l'école. À l'école, je suis assis à côté de lui. Alors ce sont de beaux amis. La huitième ligne, Mina est déjà levée. René ne dort plus. Lève-toi René, dit la mère et lave-toi. Mina dit à René, tu joues avec moi? Il lui pose la question. Je ne joue pas à la poupée, dit René. Je joue à la balle avec Rémi. Alors Mina, elle veut jouer avec lui. Mais bien sûr, vous connaissez que les filles, elles jouent avec la poupée. La poupée, pardon. Mais lui, il lui dit, moi je ne joue pas avec la poupée. Je joue avec le ballon ou bien avec la balle. Alors maintenant, on le sent G, mais cette fois-ci avec G, avec la lettre G. Un singe. Alors si vous voulez la page, c'est la page 61. Un singe, la girafe, le garage, le fromage, l'orange, la bougie, le nuage, l'éponge. Je, le nuage, le courage, la rage, un orage. J, René a rougi, le lion rugit. Une gifle. Alors une gifle, lorsque quelqu'un, elle donne un coup de main sur la figure ou bien sur la joue de l'autre. D'accord? Mais ce n'est pas bien. Le lion rugit, c'est le cri des lions. René a rougi, elle est devenue tout rouge. Il y a, il y a du fromage sur la table. Il n'y a pas, il n'y a pas de garage ici. Alors on a introduit ici un apostrophe pas, c'est pour dire, la négation, c'est pour dire non à quelque chose. D'accord? Il n'y a plus, il n'y a plus de cirage dit maman. Alors là aussi, il y a un apostrophe plus, c'est pour dire non. Alors ici, on a un petit texte. Alors ici, dans ce livre ancien, on n'a pas introduit les majuscules. Normalement, on doit écrire les majuscules au début de chaque phrase et dans les noms propres. Mais puisqu'ici, c'est pour les débutants, c'est on apprend à lire. Et par la suite, on va parler des phrases et on va parler des outils grammaticaux pour mettre les majuscules, les points, la ponctuation, etc. D'accord? Alors, ne vous en faites pas. Ici, normalement, René, il doit s'écrire avec R majuscule. Mais ce n'est pas notre question d'aujourd'hui. René va à la mer. Essayez de lire tout simplement. Regardons l'image de la page 32. C'est la plage. L'eau n'est pas très chaude. Et si l'eau n'est pas très chaude, c'est-à-dire qu'elle est très froide. Le contraire. René est dans l'eau. Il a du courage. Il nage comme un petit poisson. Voici de méchants nuages gris. L'orage va venir. Il faut repartir. René sort de l'eau. Il est content. Bravo, René. Tu as nagé comme un grand. Félicitations, René. Mais la prochaine fois, tu dois faire attention. Même si tu sais nager. Alors maintenant, j'ai agé lorsqu'il va prendre le sang gai. Suivez, s'il vous plaît. C'est la page 49. L'âne galope. Alors, galope, c'est la marche de l'âne et du cheval. On dit le cheval galope ou bien l'âne galope. On ne dit pas marche. Le tigre. C'est le félin, le méchant. Mais c'est un beau félin, le tigre. Une gomme. J'ai avec Osego. Une gomme. La gare. René glisse. Surtout lorsqu'il y a la neige, on aime glisser. Les légumes. La glace ou bien le miroir. On dit la glace. Alors, j'ai avec Assega. Gare. Gris. Ceux. Si. C'est un rappel. Gare. La gare. Le cheval galope. Gare. Je regarde. René. Regarde-moi. Gris. Un âne gris. Le cheval. Pardon. Le chat griffe. Alors, griffe. On a déjà vu les griffes du chat ou bien des animaux. C'est pour attraper leur proie ou bien pour grimper. Une grimace. Le singe fait des grimaces. Il joue avec sa figure. Ce. Ce joli chat gris. Mina a cassé la glace. Et la maman, elle va la grander. Si. Si. Voici. Merci. Un citron. Es c'est E. Ez c'est E. E accent aigu c'est E. Des légumes. Regardez. Le nez. C'est le son E. Alors, un. Où est la gare? C'est ici. Là, voici. Il lui indique. La mère de René a acheté des légumes. Alors, les légumes. Il y a les carottes, les pommes de terre, le radis, les oignons, les tomates et ainsi de suite. Prête-moi ta gomme. Merci. Alors, il demande avec politesse. Le chat gris a sorti ses griffes. Il a griffé le nez de Miro. Mina a acheté des gros citrons. Alors, ici, normalement, on ne dit pas des gros citrons. On dit de gros citrons. Alors, je vais barrer ce S. Lulu est sur l'âne, au-dessus. Il va à la gare pour voyager. Va, petit âne gris. Va plus tôt. Va plus vite. Le petit âne gris galope sur la route. Cette tape, tape, tape fond les petits sabots. Alors, les petits sabots, c'est en bas des pattes de l'âne, d'accord? Regardez comme il va. Regardez comme il court. Mon petit âne gris. Alors, mes chers, je viens de terminer ma séance. J'espère que vous avez bien saisi la séance d'aujourd'hui. Mais ça n'empêche, je vais vous faire un petit rappel. Ou bien un récapitulatif. Alors, pour la lettre J et la lettre G, on a deux sons différents. On a le son J, et le son J, elle s'écrit soit avec la lettre J, d'accord? Soit avec G. Mais G, elle doit être accompagnée des voyelles E, I ou bien Y. C'est bon? Et on a aussi le son G. Le son G, elle s'écrit avec la lettre G uniquement. Mais avec les voyelles A, O, U, d'accord? Alors, le problème où est-il? Ici, si j'ai le son J et je cherche, et je cherche le son G, alors pour passer vers le son G, alors à ce moment-là, je dois ajouter le U. C'est bon? Exemple, une guitare. Figue. Gueulant. Alors, pour prononcer le sang G, j'ai ajouté le U. Entre la lettre J et la voyelle. Alors, maintenant, le son, ce contraire. Si j'ai le son G et je cherche le son J, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le E. Je vais ajouter le E. Exemple, orange, orangeade. Alors, orangeade, j'ai ajouté le E. Parce que si je ne mets pas le E, ça va se prononcer orangeade. Ou bien, nous mangeons. Avec le noir. Nous mangeons, ou bien nous orangeons, hein? C'est la même chose. Alors là aussi, si je n'ajoute pas ce E, il va se prononcer un G. Alors, c'est ça, c'est ça, la difficulté du son J et du son G. Mais, à force de forger, on devient forgerant. Alors, si vous avez encore des problèmes, n'hésitez pas à m'annoncer ou bien à m'écrire la leçon ou bien leçon où vous avez encore des problèmes. Et, avec plaisir, je vais vous donner des exercices, une séance et une autre séance, je vais faire la correction. Ou bien, comme je fais toujours, je donne un exercice et je le traite en l'expliquant avec sa correction. Alors, mes chers, je vous quitte, à bientôt, au revoir, à une prochaine vidéo, incha'Allah. Et, mon petit chat, lui aussi, elle voulait vous dire au revoir, il dormait lorsque moi je faisais la leçon. Regardez, le pauvre, il attend que je termine, hein? Elle est énervée encore, hein? Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.